On est venus ce soir, nous sommes là pour assister à cette soirée, à cet événement. Il fallait cette grande vision de l'homme de Dieu, du pasteur Jean-Claude Rosset-Mo pour que cela arrive. Alors nous assistons à cette grande réunion, à cette grande manifestation de couple pastorale. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Quels sont vos sentiments ? En tout cas mes sentiments c'est d'abord la reconnaissance à Dieu, qui permet que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu puissent se retrouver autour d'une telle occasion. Parce que ce n'est pas facile du tout d'avoir les couples, les serviteurs et les servants de Dieu, autour d'une occasion comme celle-ci. Déjà la reconnaissance à Dieu, Dieu qui est notre Père. Et je crois que la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Alors pour moi c'est un miracle qui commence, de pouvoir réunir les hommes et les femmes de Dieu dans une occasion comme celle-ci. Je bénis le Seigneur premièrement. Mais parce que nous serons regardés à Kinshasa, on sera regardés à TVS1, à Numerica, et puis il y a une autre chaîne où on sera encore regardés. Alors qu'est-ce que vous dites à l'intention de ces Kinois qui vous regardent à ce moment ? En tout cas je voudrais déjà lancer un message d'encouragement à notre peuple du Congo qui est notre chère. Et je voudrais que cette rencontre soit un signe et un signal pour l'Église corps du Christ. Que nous serviteurs de Dieu, c'est possible d'être ensemble. On ne peut pas continuer à prêcher le même Dieu, soutenu par le même Esprit et ne pas être en mesure d'être ensemble. Donc si je comprends très bien, vous avez réuni plusieurs pasteurs ici, avec leurs dames, leurs grandes dames. Absolument ! Nous avons plusieurs serviteurs de Dieu, les cinq ministères réunis. Pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et pasteurs. Donc nous sommes là tous ensemble, il y en a qui viennent même de la Belgique. Il y en a qui sont venus de la Belgique et il est vrai que toute la France n'est pas là. Mais une bonne partie des serviteurs ont quand même représenté la grande majorité. Je voudrais que ce soit à la fois un signal, une interpellation et un signe pour les autres qui sont au Congo. S'ils peuvent aussi, à l'initiative, se mettre ensemble, ce serait une très bonne chose. Vraiment nous nous saluons cette vision et ces grands courages que vous avez eu en tout cas, pasteurs, de fleurs. On ne vous jette que des fleurs. Un grand merci à Kazarema et à Congo Noméroane. Merci beaucoup. Nous croyons au travail que vous faites et nous souhaitons et nous prions que vous puissiez aller encore de l'avant, de l'avant et que vous puissiez devenir beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Nous croyons ce que vous faites. Allez, on vive 2013 ! Vive 2013 ! Je vous prends un lavrement à chaud parce que nous sommes dans cette grande soirée que vous avez organisée parce que ça n'existe nulle part et ça l'est malheureux. Alors quels sont vos sentiments par rapport à cette grande soirée pastorale, cette couple pastorale qui est organisée ? Donc qu'est-ce que tu peux dire ? En tout cas, c'est toujours un grand plaisir et toujours une grande joie de voir autant de serviteurs de Dieu se rassembler en couple pour échanger des expériences. ça nous fait beaucoup de bien et ça nous édifie, c'est comme une prédication qui nous est faite par le témoignage et aussi un bon moment de recueillement, de rassemblement, un bon moment de communion entre serviteurs de Dieu. De temps en temps, ça nous fait du bien. Ça nous fait souffler un peu entre serviteurs de Dieu, s'échanger des choses qu'on ne peut pas échanger avec les vrais vies pour les protéger. Et on échange entre nous serviteurs de Dieu, ça nous fait du bien. Alors Pasteur Lévy, bonsoir. On est dans cette grande soirée que vous avez organisée, cette soirée des couples pastorales. Alors on aimerait bien savoir quels sont vos sentiments à cet instant ? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suivent et qui nous suivent également à Kinshasa, à TVSAA, Numerica, Epicune24 ? Les sentiments d'emblée comme ça, c'est le sentiment de bonheur, le sentiment de joie et le sentiment de paix. En reconnaissance avec notre Dieu qui nous unit comme ça, qui est capable d'unir toutes ces actions, tous ces ministres de Dieu. Notre message pour l'instant c'est, si nous nous sommes capables de nous réunir comme ça, les hommes de Dieu, d'origine congolaise, de par le monde, fassent aussi pareil. Le beau, le bien que je peux dire, avant d'aller plus loin, c'est que le peuple congolais a droit à la délivrance, le peuple congolais a droit au bonheur. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle, nous, pasteurs congolais en Europe, pour que le peuple congolais... Parce qu'il nous regarde à Kinshasa aussi. Alors un mot par rapport à celui qui souffre pour le moment à Kinshasa. Quelle est le message de ce soir pour 2013 ? Qu'il tienne fort, qu'il tienne... Nous nous sommes battus depuis fin 2011 jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas fatigués. Si on ne parle plus dans des médias, c'est parce qu'on a décidé de se battre autrement. L'année qui arrive, 2013, nous souhaitons qu'elle soit bonne, mais des solutions sont en marche. Le peuple congolais va être heureux cette année. Voilà, toujours dans cette ambiance, nous nous sommes dirigés vers la table de notre maman prophétesse. Alors maman, quels sont vos sentiments par rapport à cette initiative, à cette soirée, où on voit tout le monde en train de se reposer, en train de manger, de boire ? C'est quoi et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ? Je voudrais d'abord dire « Shalom » à tout le monde qui me suit à ce moment. Vémon, c'est une chose qui nous montre que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu commencent à comprendre la vision de Dieu. Sans l'unité, nous ne pouvons pas aller loin. Même dans ce monde, les hommes de ce monde sont intéressés unis. Mais à plus forte raison, nous qui sommes appelés à témoigner la grandeur de Dieu. C'est pourquoi vraiment, je vous l'ai dit, prochainement, à tous qui sont papiers venus aujourd'hui, prochainement, c'est comme un appel. Tant qu'on ne sera pas unis, on ne peut pas gagner le combat. Mais c'est dans l'unité. Dans notre unité, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à ce moment, ce n'est plus le temps de regarder les défauts à gauche et à droite. Nous sommes là pour être unis. Comme il nous a donné la mission d'être unis. C'est dans l'unité. Il a dit lui-même, là où Dieu ou trois sont unis, tant que nous ne serons pas unis, intégrés, nous ne pouvons pas apporter la victoire. C'est pourquoi nous sommes dans une grande soirée avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont venus de partout. Vemm'en, je voulais tout ce mot dire à tous qui me suivent, partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Suisse, en Allemagne, partout. Vemm'en, la France, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils ont compris la vision de Dieu. Voilà, toujours dans le cadre de cette grande soirée organisée pour des couples pastorales, nous sommes venus à la table du Révérend Richard Kiangata. Il vient déjà, après c'est la gare. Alors, Révérend, bonsoir. Bonsoir. Je veux savoir, quels sont les sentiments que vous avez pour cette soirée d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la soirée où ils réunissent un couple pastorale ? Oui, c'est biblique, la Communion Fraternelle. Même Christ, on voyait Christ avec ses disciples, ses réunions, manger à la table. Donc c'est une bonne initiative. Donc ça permet à la Communion Fraternelle, ça permet de pouvoir se retrouver au cadre du boulot, d'être un peu naturel, d'être un peu libre, d'être un peu déstressé, pouvoir parler de tout et de rien. Et là, qu'est-ce que vous voulez ? Je dirais à tout le peuple, les dieux, mes meilleurs voeux pour cette année 2013, je sais que c'est l'année des récoltes, beaucoup vont récolter de grand-chose. Eh oui, nous sommes dans une grande soirée ce soir, soirée avec ma couple pastorale. Tout le monde peut que papa m'a bien joué à côté du Cameroun passé en Abissau, m'a bien joué à côté du Cameroun passé en Abissau. Alors, on veut savoir, c'est quoi au juste, quels sont les sentiments que vous avez ce soir ? Et puis, on vous signale également qu'on nous regarde à Kinshasa par nos partenaires de TVS1, Numérica et puis Kinshasa 24. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette soirée ? Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, de voir vraiment les hommes de Dieu se mettre ensemble pour glorifier le Seigneur et puis solidifier les liens d'amour entre hommes de Dieu. C'est extraordinaire. C'est quoi ? Parce que ça n'a jamais existé. Moi, nous sommes étonnes. Nous, à Kinshasa, nous sommes étonnes. A Kinshasa, nous sommes étonnes aussi. On aimerait bien avoir vos sentiments par rapport à ce qui se passe dans cette soirée aujourd'hui. Je crois que c'est une rencontre des pasteurs. Nous avons aussi besoin de temps en temps de nous rencontrer. Parce que la pastorale congolaise a comme mission de garder l'unité. C'est le garant de la cohésion des serviteurs et des servantes. Je crois que cette soirée est l'expression de cette cohésion. Et cette cérémonie est une cérémonie simplement pour dire que la pastorale a une histoire. Et on ne peut pas la prendre au bout. Il faut la prendre au début. C'est ainsi qui fait que nous avons pris la responsabilité ou la résolution d'honorer ces gens qui ont fait le parcours de la pastorale jusqu'à ce jour. Et pour nous, c'est une réunion, un rassemblement pour dire que nous voulons être un et servir Dieu. L'initiative, c'est une réunion. D'accord, d'abord merci pour notre privilège encore au Pessinga. J'aime toujours Kazarema et Kongo No.1. Et nous profitons aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui sont vraiment des fans de Kongo No.1 et Kazarema. Voilà, l'initiative Oezalaki depuis l'année passée. Nous avons pensé que c'était aussi mieux pour nous, les serviteurs de Dieu, de nous retrouver de temps en temps. Parce que toute l'année, nous avons travaillé pour le Seigneur. On s'est occupé des brebis que Dieu nous a confiées. Évidemment, on a aussi des moments de prières, des moments de séminaires entre nous. Là, on a trouvé aussi bon que Nous sommes tous les serviteurs de Dieu avec nos familles, nos femmes, tout ça. Et puis, de partager des expériences ministérielles, des expériences à niveau de la vie halibale, tout ça. Voilà, c'est vraiment un moment plus de joie, de réjouissance. Et puis, pendant ce temps, nous allons profiter aussi pour témoigner ce que Dieu a fait dans nos ministères. Voilà, un moment de joie, un moment où nous pouvons un peu nous soulager, tout ça, voilà. Après tout le temps que nous avons passé toute l'année. Voilà, JDK de Cor, pendant la vie, il y a un peu trop, et même plusieurs. Et comme on sait, on a plus 4 jours, nous devons penser que ça nous rends verser, mais nous devons aller verser sa région. Ils pouvaient aller à ça. Ils ont deriés, ils ne me sentent pas d'autrement, ils disent eux. Je ne me sentais pas encore de même. Mais je ne me sentais pas de même pas ça. Parce qu'ils appelaient là JDK de Cor. Voilà. Vous savez, nous ne avions pas une frère Joseph. Ah bon ? Mais il faut qu'on ait un témoignage que j'ai apporté. Voilà, il n'y a pas d'accord avec ça. Parce qu'il faut qu'on ait un témoignage que j'ai apporté. Tout ça, c'est un témoignage que je porte. On n'a qu'à Bercy avec papa, on n'a qu'à la prison avec papa. Et puis, c'est révélé qu'il n'y a pas de prison. C'est comme ça qu'on a dit qu'on est dans la prison. Et puis, quand on est là, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de prison. Mais si on est dans la prison, il n'y a pas de prison pour la mort. Mais il y a un père de la vision, il faut qu'on a vu, il faut qu'on ait le monde. Et il faut qu'on ait une prison, qu'on ait le monde, il y ait le monde du monde. Mystique. Alors, si on peut avoir votre contact, on peut avoir un peu chrétien, peut-être en cas de l'ignorance, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous contacter ? Ils sortent aux ans, librairie chrétienne, élargie à l'évangélisation par l'objet. Au fait, ministère, on a vu cela à l'évangélisation. Moi, je suis un évangéliste associé à un nouveau genre par l'objet. Donc, tout objet peut communiquer le nom de Jésus-Christ, tout objet peut évangéliser, tout objet peut amener quelqu'un à Christ. Nous avons tellement une variété d'objets, des stylos, nous avons des assiettes, nous avons des couverts, nous avons des mecs, nous avons plein de choses, des chaussures, nous avons des sacs, tout ça, c'est de la marque Jésus-Christ revient bientôt. Une marque 100% chrétienne. Alors, pour 2013, quels sont vos vœux ? Pour 2013, mon frère Alain, il est là, il vient de me parler du chiffre 13. Il a prêché sur le chiffre 13. Un chiffre très controversé, qui dit le froid ou le chaud, qui peut être l'avancée de l'apostasie, tout comme le recul de l'apostasie. Mais moi, je partage la parole d'Esther, n'est-ce pas ? Quand Amman avait choisi, avait voulu l'extinction du peuple juif, un 13, un 13 de ces mois-là, il voulait que tout soit assassiné. Et là, j'appelle mes frères, qui sont ici en France. L'année 2013, ça sera une année où l'apostasie va reculer en France, si nous nous levons le 13 janvier et marcher aux côtés des Français, aux côtés de tous ceux de l'Église, n'est-ce pas, qui veulent vraiment que ce mariage pour tous ne s'efface pas. Parce que là, ça porte atteinte à la vie, ça porte atteinte vraiment à ce que nous sommes, nous, notre éthique, nos valeurs. Je pense que celui qui s'est dit chrétien, qui s'est dit en Christ, ne peut pas rester à la maison ce jour-là. Nous devons tous être dans les rues de Paris, marcher le 13 janvier pour la cause juste, le recul de l'apostasie. Je pense que le chiffre 13 de 2013, ce n'est pas par hasard qu'il voulait faire passer cette loi en 2013. Voilà, alors ça c'était J.D.K. Décor. 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 Pourquoi ? Parce que je me suis marié avec un homme qui ne connaissait pas Jésus. Il y a plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc, lorsque je l'ai connu, je ne connaissais pas Jésus. Après trois ans, j'ai connu Jésus. J'ai appelé de me marier, sans venir à l'Europe, lui vivait déjà à l'Europe, j'ai décidé d'arriver. J'arrive dans le cours, on n'avait pas la même vision. Lui, il ne bruit pas, lui avait la vision de la pandémie. Moi, j'avais la vision de la vie. Donc, ce n'était pas pareil. Donc, c'était vraiment un combat terrible. La personne qui connaît beaucoup, mon témoin-là, c'est Papa Lévi, Papa Lémi, qui m'a dit qu'elle est partie. Mais la seule chose que j'ai... C'est mon témoin. Où vous plaît, je témoins de Dieu, je laisse tomber. Wow. D'accord. Avance. Prophétesse. Donc, la seule chose que je m'avais enseignée, j'ai connu Jésus à tout casse-là chez les pasteurs, l'évangéliste Denis Djemo. Franchement, cet homme m'avait enseigné quelque chose que j'ai retenu jusqu'à ce que je suis béni en devant. C'était quelque chose que, jusqu'aujourd'hui, c'est la semaine à l'église. La confiance de soi-même. J'avais cette confiance. Tout ce qui s'est passé dans mon foyer, je ne parlais même pas. Je suis arrivée, c'est-à-dire chez Papa Lémi Moukouna. Même Papa Moukouna ne savait pas que dans mon cou, j'avais fait, on était chien, chat. Donc, lorsque j'arrivais à l'église, même si j'avais des coups de tête, j'étais toujours dans la joie. Donc, même si ça chauffait, j'étais toujours dans la joie. Pour moi, c'était une bonne chance. Je ne pouvais pas dire ce qui s'est passé dans mon foyer. Donc, Jack est là, je vais aller vite. Un jour, il a dit, moi, je vais venir te voir où tu pries. Donc, il n'était pas venu prier. Il était venu voir. Donc, lorsqu'on venait à l'église, chacun avait son chemin. Moi, j'avais mon chemin, moi aussi l'avais son chemin. Donc, on est arrivés. Les gens croient que c'était mon grand-frère. C'était comme ça. Pour des années, on a eu des enfants, il y a eu des hauts, des bas. Même ma famille propre, je ne disais rien. Lorsque ma famille arrivait à la maison, on me demandait, ça va, moi, tout va bien. Oh, il y a bien, bien, bien qui marche. Donc, lorsqu'il n'est pas convenu, un jour, ma mère vient, me tourne avec un propos comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est important ? Il m'a dit, oh, j'avais plus de médicaments, comme je suis tombée. Donc, je ne disais rien. Aujourd'hui, même au témoignage, quand je dois dire, mes parents sont étonnés. Donc, je le prenais moi-même avec Dieu. Donc, je ne savais pas à qui c'est confié. Vous savez, dans nos jours, il y a des gens qui confient ta vie et ça devient à tout le monde. Mais un jour, j'ai essayé de confier un homme de Dieu. Ce qui s'est passé un petit peu, après des jours, après quelques jours, j'ai écouté quelque part. Je me suis dit, à partir de là, je ne fais plus de ma vie avec ça. Donc, j'ai supporté. Je partais à l'église et la chose d'après la Bible, c'était la Bible. Il ne voulait pas la Bible. Il ne voulait pas la Bible. Il m'a ravie la Bible. Il ne m'a dit pas de Bible ici. J'ai quitté là-bas, Dieu est venu. Au lieu d'amener les choses importantes, tu m'amènes la Bible. Qu'est-ce que je fais ? Je ne vous parlez. C'est juste qu'il y a un véhicule van, il y a l'étiquette de RDC derrière qui gêne. Au-père de la Bible. C'est bon. Ah, c'est bon. Tu peux continuer, excusez-moi. Qu'est-ce que je faisais ? Lorsqu'il était au travail, moi, je vole la Bible. Donc, je prie, je prie, je prie, parce qu'il y a, avant que la Bible, je reviendrai la Bible. Donc, c'était comme ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, il y a un malheur qui frappe sa famille. Il y a son frère qui est frappé et puis son père. Ce jour, il se met des bouts, il va y avoir des bouts, il dit, je vais confesser le mal que j'ai fait à mon père. Bon, il a essayé de confesser. Vous savez, ce n'est pas le fait de confesser. La confession vient du cœur. Aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, beaucoup de gens se disent nous sommes des chrétiens. Vous savez, lorsqu'on est des vrais chrétiens, on n'a même pas besoin de nous dire si tu es chrétien. Ta vie, ta personnalité, ça part. Là où tu passes, les gens reconnaissent que c'est là. Tu n'as pas besoin même de la Bible pour vous dire que tu es chrétien. Mais aujourd'hui, c'est ça qui se déclare. Beaucoup de nous, nous nous cachons de leur habite. On sait pas ça. La Bible, c'est au fond de nous. Lorsqu'il venait à l'église, il faisait samba. Il avait son manteau derrière. Mais la chose était de dire encore, j'avais un don. Lorsque j'ai passé dans les églises, je voyais tout. Donc quand je vois les choses, j'essaie de parler avec les hommes de Dieu. Wow! C'était un problème. Et tous les hommes de Dieu battaient le poids. Ils disaient ta femme va être forte. Elle est forte. Elle est forte. Et puis elle venait à dire toi tu es folle. Donc tu as dit de motiver, chante. Ce que tu fais là, c'est la vie. Donc c'était la mère et la mère. Mais je ne disais rien. Je gardais mon camp parce que je savais qui m'a appelé. Et je savais qui m'avait dit. Parce que je ne suis pas née d'une famille chrétienne. Moi, mes parents sont des cortesons et puis mon père adotait un musulman. Je suis née d'une famille élevée. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me prend de la richesse qui me fait de son partage. Donc j'étais même musulmane. Je m'appelais Marie-Anne. Vous voyez tout ça avec je n'ai pas connu la Bible comme une peau. Je suis venu en Europe aujourd'hui. C'est là que j'ai de prouver qu'est-ce que la grandeur de Dieu. Donc j'ai vu, j'avais tout. Mes parents étaient riches, ils avaient tout. Je n'ai pas vu quelque chose. Enqu'un richesse de ma famille qui m'ont donné ce que je suis aujourd'hui. C'est pourquoi tout ce que je voyais comme de la valeur, je le vois comme de la boue. Donc aujourd'hui, si je suis tière à témoigner ma vie, parce que par la grâce de Dieu, Dieu a permis que cet homme rentre dans ma vision. Amen. Et comment il est rentré dans ma vision ? Lorsque le Seigneur commençait à m'utiliser, il n'y avait personne qui croyait à moi. Les gens m'ont fait rejeter, les hommes de Dieu m'ont rejeter. Il n'y a pas pas mes vies qui me soutenaient. Mais un jour, Dieu a permis qu'il soit pareil, qu'il soit en Europe. Mais je me priais comme ça. Un jour, dans la maison, j'ai prié. Je t'ai envie de prier pour une personne. Une fois qu'il vient, Kaku, c'est vrai. Kaku, Kaku, Kaku. J'ai dit, Kaku, c'est qui ? J'ai commencé à chasser l'esprit de Kaku. Moi, il s'est interrompté Kaku, sors ! Sors, Kaku, sors ! Mais c'est là que la personne n'esprit pas dit non, ce n'est pas un démon. C'est mon serviteur qui vient de Côte d'Ivoire. Il a une mission pour toi. Il a un message pour toi. Et c'est comme ça aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je ne voulais pas être reconnue par l'Ivoire. Si mes parents reconnaissaient le ministère des femmes de l'État, aujourd'hui, on ne voulait pas être avec des parents. Je regrette ça. Alléluia. Donc, ils m'ont aidé qui ont fait béni. Ils ont reconnu mon ministère. Ils m'ont fait sortir devant tout le monde. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont fait sortir au ministère. Et mon mari aussi, aujourd'hui, lui aussi, il a reconnu ce qu'il avait mis à moi à cause de ma simplicité. Vous voyez, être pasteur, je suis pasteur d'une église, de ma maison, je suis femme. je suis là de sept enfants. Aujourd'hui, Dieu a permis que j'éteigre mes enfants même dans le ministère. Donc, j'ai quitté ici, à Paris, j'allais jusqu'à celle-ci avec des grossesses. Chaque dimanche, j'étais là. Donc, à l'église, c'est d'autres choses. Aujourd'hui aussi, je dis aux femmes chrétiennes, on perd des femmes, on perd des ministres de Dieu. et la manière, la façon de parler avec ton homme. Aujourd'hui, c'est ce qui nous tue aujourd'hui lorsque je suis pasteur, lorsque je suis prophète, lorsque le monde peut m'écouter. Donc, même dans ma maison, je joue le même rôle. Non. Dans la maison, je ne suis pas. Je sais pourquoi, il y a 20 ans, on avait fêté 20 ans de notre mariage. Donc, je vais vous présenter mon mari. Adicham et Soyer. Merci à vous. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, ce qui, le bon cadeau que tu as su me donner, c'est lui. Je disais toujours, je disais tout seul. Si je ne ramène pas cet homme vers Dieu, c'est comme si c'était l'échec. Bien ça. Aujourd'hui, les hommes, les femmes, vous savez, j'ai cette révélation de Dieu. Je dis aujourd'hui, il y a des gens qui croient connaître Dieu, les femmes, surtout les femmes. J'aime mon mari, mon frère, ma fille, il n'y a pas une femme qui aime ça. Il y a eu des moments où il fallait dire, je suis. Il fallait que j'ai dit, je ne le gagne. Il y a eu des moments qui m'a demandé de choisir, je dois choisir entre moi et Dieu. Vous savez, j'ai sept enfants et ces enfants, c'était petit, petit comme ça. Je me mets à genoux, je vois mes enfants comme ils prouvent qui mettent ces enfants, je les mets tous là. Je les regarde. Il me dit, tu dois choisir entre moi et Dieu. Quel choix. J'aime mon mari, c'est la richesse de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai été obligé de tourner vers lui, je prie mes enfants, je lui ai dit, j'ai choisi Jésus. Amen. Yeah ! Amen. Après avoir choisi Jésus, il a pris ses bagasses, il a pris ses bagasses, il a pris ses bagasses, il a pris ses affaires, j'ai parti. Et ici en Paris, personne ne connaît, j'ai appelé personne. Je lui ai dit, oui, il n'y a personne comme moi. Mais j'ai pris c'est ma maison encore, je les ai mis là. Ils disent, j'aime mon mari. C'est pour toi que j'ai choisi. C'est toi. Si je l'ai dit, c'est en compte de toi. Mais je l'aime. Mais si tu vas me faire compte, c'est pas un problème. Il est parti. J'étais toujours avec mes enfants, mais même m'habiller, c'est lui qui m'habille. Tout. La cana. Vous savez, je suis bon. À part le premier, c'est un premier. Mais qu'est-ce qui se passe ? À minuit, je vois des corbeaux, les gens qui viennent, déposer dans mon outil, ils ne savaient même pas que mon mari était parti. Les gens commençaient à déposer à manger. Après quelques jours, je vois l'homme qui revient. Il dit, je ne suis soumis à ta vision. Amen. J'assume. Donc je dis, si Dieu le fait, dissiper les hommes que Dieu venait consacrer par cette église. Amen. Que Dieu vous prie. Amen. Je vous remercie de l'accueil que vous avez donné. c'est vrai que tout serait mieux de dire maman, je combattais. Quand on a fêté 20 ans de mariage, vraiment, la seule chose qui m'a touché, c'est papa, c'est moi. Papa, c'est moi. Vraiment, on m'a touché. J'ai dit à mon père, j'ai dit, c'est vrai que quand je te laisse partir pour aller mon réunion pastoral, je ne les connais pas. Ce que je connais, ce qui me soutient souvent, les pasteurs, je me disais, c'est que il y a papa Lévi qui me soutient, le docteur Lévi, et il y a aussi mon papa Lévi, qui vraiment, quand il y avait le haut les pas à la maison, papa, le docteur Lévi était toujours avec nous, il me soutenait souvent, et j'ai vu aussi le vice-président qui était venu quand on avait eu des séminaires, c'est un homme aussi qui est vraiment qui a la simplicité, qui m'a touché, sans oublier le docteur Pasteur Blaise aussi, aujourd'hui, qui est prophète Blaise, qui est un homme au monde, qui a la simplicité, qui a le cœur, et le pasteur Lévi aussi, qui me touche beaucoup, quand je le vois, sans oublier les autres hommes de Dieu que je viens de connaître ici, Maman Yémi, et son mari, vraiment, qui me soutient aussi, moi, ce que je veux demander, c'est que je vous remercie de votre accueil, c'est pour la première fois que je participe à la réunion de Pasteur, que je vois tout le monde qui est ici, que vraiment, Dieu est avec nous, et Dieu sera toujours avec nous, que vos ministères, que vous êtes en train de conduire, que Dieu puisse vous encore mettre la main, et que tous les premiers qui sont avec nous, que vous les amenez, comme ma femme, ou bien vous le dire. Ce que je veux dire encore, il faut, quand vous êtes dans vos assemblées, il faut analyser ce que vous avez fait l'année 2012 jusqu'à l'année 2013, tout ce que vous avez fait pour tout oublier, pour que tous les produits qui viennent de votre assemblée, qui vaient vos fruits, que vous donnez à vos bénis, que Dieu bénisse. Amen, amen. Ça va, ça va. C'est toujours une bénédiction. Votre témoignage nous fait toujours beaucoup de bien, et ça fait du bien à beaucoup de couples. Il faut que vous avez un peu sûr. Je pense que même sur le cas de Réma, on va suivre votre témoignage, et ça va nous défier plus que ceux qui sont ici. Que Dieu bénissez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501